Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une catégorie pour toi, le bodybuilding. Tu es bien présenté, tu es bien préparé pour la compétition. Alors, on va te voir sur la ligne. D'après que je peux voir, dans la ligne, tu es vraiment en bonne condition. Alors, quand tu te présentes comme ça, ça te donne un avantage. Dans mon opinion, tu es promis au deuxième ici. Mais d'après que je peux voir, sur la ligne, tu n'as pas fait de pause encore. Je pense que c'est sûr que tu vas être dans les top 3, il n'y a pas de question. Alors, les juges te regardent même quand tu es relaxé. Alors, il faut toujours se tenir en bonne condition parce que les juges te regardent toujours et il faut être toujours flexé. Alors, c'est ça que tu fais et c'est important. Alors, du devant, je te vois. On commence avec la première pause. C'est ça. Il faut sortir les lats. Les jambes, j'aimerais avoir les jambes encore un peu plus grosses. Ils sont en bonne condition. Alors, la séparation dans les jambes fait paraître les jambes encore plus grosses. Ça, c'est important. Mais j'aimerais que tu es capable de même avoir les jambes encore plus grosses. Belle flexe, double bicep d'avant. Les lats, il faut que ça soit sorti encore un peu plus. Si tu peux t'avancer, te plier du pied. Il faut plier par le pied. En autre mot, tiens-toi, le plus gros là, les lats m'est sorti. Tu te regardes tout drette. Mais si tu vas te plier, tu vas te plier par les pieds. Alors, forcez les orteils sur le plancher en avant et de cette manière-là, vous allez paraître plus grand, en autre mot. Pose de poitrine, une belle pose. C'est bien. Vous êtes bien assis. Les biceps para bien et les triceps. Pose derrière. Les hochelots et les jambes doivent être encore plus grosses. C'est ça qui te manque ici. Plus de grosseur dans les jambes. La condition est bonne. Je peux voir les hochelots. Le dos, il n'est pas pire. J'aimerais encore un peu plus de maturité dans les muscles dans le dos. Mais les hochelots, les jambières, il faut grossir ça encore un peu plus. Ça va faire une différence. Le déploiement de dos, encore la maturité dans le dos, ça va vous aider. Pose de côté, ça para bien. Maintenant, on va aller sur la pose de triceps. Vous pourriez vous assis encore un peu plus. De cette manière-là, les jambes vont paraître plus grandes. Mais c'est une belle pose quand même, une fois que vous avez bien pratiqué. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est juste l'affaire d'augmenter les jambes un peu plus. Les hochelots, les jambières, c'est important que ça, ça monte. Abdominaux et cuisses, ça a été bien fait. Dans mon opinion, tu es premier et deuxième. C'est la vérité. C'est vraiment proche. C'est les jambes que tu manques un peu plus. Mais à part de ça, tu as des belles lignes. Il y a juste besoin de sortir les lats un peu plus. Ça te donne plus un X-factor. Ça va te faire une différence. Alors, dans cette catégorie ici, je vois que c'est ça qui te manque un peu plus. Le dos et les hamstrings, les hochelots, qu'on appelle. Alors, si tu peux travailler là-dessus encore un peu plus, ça va te faire une différence d'être premier ou deuxième. Alors, félicitations. Tu es arrivé là en bonne forme. Et je pense que si tu continues à t'avancer, à augmenter un peu comme les jambes, ça va te faire une différence. Alors, élargir les jambes un peu plus, les hochelots, comme j'ai dit, le double bicep d'avant, les lats, il faut que ça soit sorti encore plus. Alors, vous avez sûrement le potentiel d'être le gagnant dans cette catégorie ici. C'est vraiment proche. Il y a juste besoin d'améliorer dans certains points que j'ai parlé. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors, félicitations. Tu t'es bien préparé. Et j'espère de te voir dans le futur avec les certaines improvements qu'on dit, comme j'ai dit, dans les jambes, dans les hamstrings, les hochelots. Ça, ça va t'aider beaucoup. Et je pense que dans le futur, tu vas être gagnant. Alors, félicitations et j'espère de vous voir encore, comme j'ai dit, dans le futur et continuer les belles présentations comme ça. Les juges ne vont pas oublier la présentation que tu as faite ici à Ottawa. Alors, j'espère que les critiques vont t'aider un peu et on va se voir dans le futur. Comme j'ai dit, je l'ai fait en anglais aussi. Si tu veux l'écouter en anglais, c'était ton choix. Mais j'ai parlé de la même chose. Ce que j'ai dit en français, en franc-anglais, disons, mon français n'est pas fort, comme tu vois. Mais je pense que tu as compris exactement ce que tu dois faire pour t'avancer. Alors, j'espère que ça va t'aider et on va se parler dans le futur.